Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France Olympique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club France de A à Z. Marlène Arnois a remporté cette semaine la médaille de bronze en taekwondo pour sa première participation. Elle est originaire du Québec et nous raconte son histoire. C'est l'interview du jour. Je termine la compétition sur une victoire. J'ai tout donné, ça a été le combat de ma vie. J'ai tout sacrifié pour être aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui je viens, je décroche une médaille à ma première participation. C'était mon rêve tout simplement, donc mon rêve qui se réalise. Aujourd'hui je me sens, il y a un petit sentiment d'accomplissement personnel et je suis heureuse. C'est vraiment qu'il y a du bonheur et de la fierté. Alors on entend un petit accent quand même quand vous parlez qui vient du Québec parce que vous êtes originaire du Canada. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Comment vous êtes arrivée jusqu'ici, jusqu'aux Jeux Olympiques avec le maillot de l'équipe de France ? En fait, en 2001, la France m'avait vue en junior et m'avait proposé de venir m'entraîner pour un an au CREPS d'Aix-en-Provence à l'époque. Du coup je suis venue pour une durée d'un an à Aix m'entraîner en France. J'ai rencontré Pascal Gentil et Myriam Bavrel qui est aujourd'hui mon entraîneur. Après la durée de l'échange, je suis rentrée au Canada. En 2005, Myriam Bavrel a repris contact avec moi quand elle est devenue entraîneur nationale. Elle m'a proposé de revenir et du coup j'ai tout quitté. En 2005, j'ai quitté ma famille, mes amis, tous mes repères, mon pays pour venir en France, me repartir à zéro. Parce que j'y croyais, j'avais un rêve et je voulais vraiment me donner les moyens de réussir. Je n'avais aucune certitude sur mon projet, j'avais que de l'ambition et une détermination fou. Aujourd'hui, je suis super fière du parcours parce que je pars de l'eau, je reviens loin. Plus de 2500 messages avant le dernier jour de compétition. Les sportifs français sont toujours aussi soutenus au Club France. Pour ce dernier jour, il y aura l'entrée en lice du pantalon moderne avec notamment une française. Elodie Clouvel, c'est le focus du jour. Moi, je me suis imaginée tout de suite à Londres. Dès que tu as commencé ? Dès que j'ai commencé parce qu'en fait, j'ai accepté ce choix. Ce n'est pas pour faire de la figuration, pas pour arriver au pantathlon. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdue. C'est vrai que j'ai fait une année assez difficile la première année. Parce que je sortais de la natation avec un entraîneur comme Richard Martinez et Philippe Lucas. Et j'étais là, c'était tout nouveau pour moi. C'est vrai que la première année, j'en faisais un peu qu'à ma tête. Mais après, je me suis calmée. Je me suis dit pourquoi tu es là ? Tu veux faire les Jeux ? Il faut vraiment que tu sois dedans, à fond dedans. J'étais encore un peu nageuse dans ma tête au début. Et il a fallu que j'arrive à me dire, c'est bon, Elodie, tu n'es plus nageuse. Tu n'es pas un athlète, maintenant, c'est bon. Tu ne vis pas que pour la natation. Maintenant, c'est cinq sports. Et donc, il m'a fallu un certain temps. Mais je savais pourquoi j'étais là dès le début. Mon objectif, c'était de progresser le plus vite possible. Et de devenir la meilleure. Et de faire les Jeux Olympiques. London, dernière, toujours depuis le Club France, où l'ambiance est toujours aussi chaude. Les supporters sont toujours aussi nombreux pour encourager les athlètes français. Julie Bresset a été sacrée championne olympique de VTT. Et c'était au Club France, vécu par les supporters. C'est énorme, simplement énorme. Elle a su gérer son effort. Elle a fait la course à son rythme. Elle a lâché tout le monde. Elle a su accélérer quand il fallait. Impeccable, elle était au-dessus du lot. Il n'y avait rien à dire. C'est génial. C'est génial. C'est énorme. Elle était favorite, elle a gagné. Elle mérite, c'est génial. Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France Olympique.